Et la parole est au vice-président délégué Yann Mongaburu. Merci Président. La délibération concerne le déploiement de services de vélo et de services de voiture en libre-service sans station et des modalités de régulation de ces nouveaux services que la métropole souhaite mettre en oeuvre. Vous le savez, chers collègues, nous assistons dans un ensemble de territoires en France et à l'international à l'arrivée de nouveaux services de mobilité qui prennent appui sur les nouvelles permissivités, facilités, grâce notamment au numérique. Ces services de mobilité nouveaux peuvent être de véritables opportunités pour donner plus de liberté aux déplacements à la condition qu'ils soient organisés, régulés, mis en complémentarité avec les politiques de mobilité de la collectivité. C'est la conviction que nous avons portée dans la contribution aux assises de la mobilité à l'automne en demandant au gouvernement de permettre aux autorités de mobilité de créer des licences pour réguler ces nouveaux systèmes de mobilité dans les territoires en fonction des besoins et de l'opportunité territoriale. Sans attendre le nouveau cadre réglementaire qui pourrait intervenir, nous l'espérons, dans la loi mobilité à l'automne à travers cette proposition de licence, nous avons aujourd'hui l'opportunité de deux services en libre-service, celui concernant les voitures, celui concernant les vélos, qui pourraient intervenir dans notre territoire dès le mois de juin prochain. Ces services, nous vous proposons, avec les outils juridiques actuels, de les réguler, de les coordonner avec les services de mobilité publique mis en place par la collectivité, que ce soit ceux de la métropole, que ce soit ceux du syndicat mixte de transport en commun. Cette délibération, elle vise à autoriser et à réguler, de façon à ce que la collectivité se donne les moyens d'apporter des services complémentaires à nos concitoyens et de faire respecter les bonnes règles d'usage de l'espace public concernant les voitures ou concernant les vélos. Il vous est proposé, à travers cette délibération, en conséquence, de fixer des tarifs de redevance d'occupation du domaine public pour les voitures en libre-service sans station, pour les voitures en station, un montant de 1,20 euros par mois et par véhicule, considérant qu'un véhicule en autopartage remplace jusqu'à 10 véhicules particuliers. Il vous est proposé, de la même façon, de fixer une redevance d'occupation du domaine public pour les vélos en libre-service, à hauteur de 10 euros par an, de façon à ce que l'activité, qui sera menée par un opérateur privé, soit là aussi régulée par la collectivité publique. Je veux indiquer par ailleurs et remercier tous les partenaires qui, en amont de cette délibération, ont accepté de travailler conjointement pour mettre en commun leurs compétences. Je pense en premier lieu à la commune de Grenoble et à la commune de La Tronche et au campus de Saint-Martin-d'Air, qui ont accepté d'avoir cette opération conjointe sur la régulation de ces systèmes de vélos en libre-service. Je veux aussi remercier plus particulièrement les deux communes de Grenoble et de La Tronche, qui ont accepté de modifier la tarification du stationnement pour les véhicules en autopartage de façon à offrir la gratuité du stationnement pour les véhicules en autopartage sur leur territoire. Ces deux communes étant les seules communes de l'agglomération, aujourd'hui, à avoir fait le choix d'une tarification du stationnement et, au-delà de cette délibération, à s'engager sur la mise en place de la gratuité du stationnement pour les véhicules en autopartage.